Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, car je m'apprête à partir dans le meilleur événement culturel du monde pour moi. Il s'agit du Festival d'Avignon et, chanceux que vous êtes, je vous emmène avec moi. Alors le Festival d'Avignon, c'est l'une des plus importantes manifestations mondiales autour du théâtre et de l'art de la scène de façon générale. Il se déroule en juillet, tous les ans. D'ailleurs, cette année, on fête sa 76e édition. Il se passe à Avignon comme vous l'aurez imaginé et c'est un festival unique en son genre, vous allez le voir. J'ai vraiment super hâte de vous le faire découvrir et puis moi de partir, j'avoue, là, je pars dans quelques minutes et j'ai très 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 hâte. Bon bah c'est parti, j'ouvre cette nouvelle échappée belle. Alors je ne vais pas au Festival d'Avignon seule, je suis accompagnée et vous allez voir par qui. Coucou, 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 je vous présente ma maman. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on va prendre bien 15 degrés là ? Oui. Oui, on est d'accord. On est parti pour la gare donc je vais vous ranger un peu parce que tout le moment de rentrer dans le train, etc., c'est toujours un petit peu la galère. Donc je vais vous ranger dans mon sac. J'espère que vous m'excuserez. Et on se retrouve dans le train parce qu'on a affaire dans le train. Quand on va à Avignon, c'est notre moment où on va faire un peu notre planning, notre programme avec tous les spectacles qu'on a choisis. Je vais vous expliquer tout ça. Nous voilà dans le train, prêtes à organiser notre séjour. Ce qu'on vous montre là, c'est notre carte d'abonnement pour le Festival d'Avignon qui vaut 16 euros et nous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur l'ensemble des spectacles. Et voici notre Bible, le programme du Festival d'Avignon recensant les plus de 1500 spectacles de cette édition. Cette année, je me suis particulièrement organisée car j'ai consulté le programme en amont en version numérique et j'ai créé un tableau avec mes coups de cœur. Ah oui, et une carte aussi, j'avais oublié. Et c'est parti pour l'organisation de notre planning. Au Festival d'Avignon, les spectacles se jouent tous les jours à heure fixe dans plus de 130 salles de spectacle. C'est donc toute une gymnastique pour caler horaire, timing, trajet entre les théâtres dans l'objectif de voir un maximum de spectacles. Et après 4 heures de train, nous voici à Avignon. On est rentré par les remparts, alors on dit en Avignon quand on sait bien dire les choses. Donc c'est parti pour le Festival. Du coup, là, on va partir pour votre spectacle, voir ici loin, à l'entrepôt. C'est un théâtre qui est à l'extérieur de l'Avignon Intramuros. On va voir ça et on vous fait un retour juste après. On fait un débrief en mangeant parce qu'on a 30 minutes de pause avant le prochain spectacle. Alors, on a été voir ici loin, qui est en effet sociétal, mais un peu en mode plaidoirie face publique, j'ai trouvé. Et moi, je n'y suis pas forcément sensible. On ne raconte pas forcément une histoire, c'est plutôt des témoignages face publique. Ça faisait un peu le spectacle revendicateur des années 70. Dans cette pièce, il y avait notamment une actrice qui était très très bonne. Sur cette pièce, je retiendrai cette actrice très 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 bonne. Il y a certaines scènes parce qu'il jouait certains des témoignages qui étaient plutôt intéressants. Il y avait des scénographies intéressantes avec la projection, etc. J'aime bien parce qu'il y avait un instrumentiste sur scène. Moi, j'aime bien quand on... L'accordéoliste. Voilà, accordéoliste. Donc voilà, première pièce un peu mitigée. Un peu. Voilà, petit débrief en cuisinant. Et donc du coup, dans une demi-heure, on va voir une autre pièce qui maman en parlera mieux que moi parce que... C'est bien. C'est sur l'exposition, c'est d'après ce que j'ai vu. En tout cas, c'est sur l'histoire de la vie d'un acteur extraordinaire qui s'appelle Patrick Devers. Que vous connaîtraz peut-être, mais moi, je n'ai pas la référence. Un acteur des années 80-90, entre autres, qui jouait dans les valseuses avec Depardieu. C'était son alcolyte. Et qui a une vie très particulière, qui était un grand grand acteur. Et moi, justement, je suis curieuse d'avoir le retour de Lou, qui ne le connaît pas du tout, pour voir ce qu'elle en pense. Puis après, on en parlera ensemble. On en va ensemble. Donc, on mange. Et puis, on y va. C'est à la Factory. Le théâtre de la Factory, il y a plusieurs salles. Donc là, c'est au théâtre de Louille. 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 Louille ou Louille. Et voilà, donc on va découvrir ça tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On n'a pas pu faire le débrief hier, parce qu'on était explosé. Il fait 30 degrés la nuit. Alors, du coup, débrief de surexposition, qui était un peu pire de Patrick de Verne. De Verne. De Verne. Incroyable. Franchement, même moi qui ne connaissais pas le personnage en ayant vu aucun de ses films, j'ai trouvé ça génial, parce que finalement, c'est la vie d'un acteur de cinéma français. Finalement, qu'on ait vu les films ou pas, on nous raconte l'histoire. Donc, pas la peine. Alors, je pense que du coup, toi, tu avais plus les références des personnages, puisqu'ils se grimaient de façon à reconnaître des personnalités connues. Et les films aussi, ils refisaient des scènes des films. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a un don de soi, j'allais dire. Une énergie folle. Des vrais comédiens, une vraie mise en scène, une vraie générosité. Ils n'avaient pas de clim, ils transpiraient. Ils nous ont donné le maximum. Tout, tout, tout. C'était d'une telle générosité, d'un tel talent donné comme ça, que c'est à tomber partout. Exactement. Après, c'est un style de théâtre, il ne faut pas être pudique. Ah oui. Voilà, je préviens quand même. Il y a beaucoup de scènes de nues, mais après, voilà, c'est aussi ceux qui connaissent Patrick de Vert. Et puis, c'est cette période-là. Et c'est la période des années 60 où, finalement, il y avait une libération du corps. Plus 70. 60-70, ouais. C'est pas non plus érotique. Ah, pas du tout. Non, non, non. C'est juste la libération des corps. C'est frais. C'est léger. C'est la liberté. Donc, vraiment, 100% validé. Gros, gros coup de cœur. Donc, là, on va voir Fief. Donc, Fief, encore à la Factory, mais dans une autre salle. Bon, je ne m'en avais plus le nom. Je ne sais plus. La salle Thomasin. La salle Thomasin. On va découvrir ça. C'est déjà presque 30 degrés. Voilà. 10h30. Voilà. On va voir comment on va venir. Voilà. Moi, j'ai déjà chaud. Donc, à suivre. Et on vous fait le débrief juste après. Je profite de cette déambulation dans les rues d'Avignon pour vous en dire plus sur le festival. Vous nous entendez parler du festival off d'Avignon depuis le début de cette vidéo. En fait, le festival d'Avignon est divisé en deux styles d'organisation. Le in et le off. Le in s'organise comme un festival normal avec un programmateur qui invite les artistes de son choix pour créer sa programmation. Dans le off, c'est un peu l'inverse. Les compagnies louent eux-mêmes une des nombreuses salles de spectacle d'Avignon et assurent toute l'organisation de leur représentation de façon autonome. Ainsi, le off est composé de tous les styles des arts de la scène, d'artistes de tout horizon, avec différentes expériences. C'est pour cela que depuis plusieurs années, nous préférons les spectacles du off pour soutenir les compagnies qui se donnent corps et âme pour faire connaître leur spectacle. Alors, on sort de Fief, une des salles de la Factory. On sort encore un petit peu mitigée, malheureusement. C'est un seul en scène, c'est un monologue, un seul en scène qui explique un peu la vie de quartier. Le héros parle à la première personne et c'est un boxeur. Et ça raconte un peu un bout d'un tout petit épisode de sa vie, entre sa conquête. Il est boxeur, donc son match de boxe. Mais finalement... On n'y croit pas. Oui, en plus, il y a un casting. L'acteur ne ressemble pas à ce qu'il raconte. Et j'ai trouvé qu'il avait un ton trop monotone. Il a une dizaine de personnages et il ne fait juste que raconter au lieu de s'imprégner des personnages. Du coup, une lecture aurait été pareille pour moi. Mais... Il faut toujours du positif. Le texte est très bien. Le texte est très bien. C'est bien écrit. Il ne joue pas faux non plus. Mais il y avait une salle plein. Il y avait des gens qui applaudissent et qui étaient contents. Donc c'est notre avis à nous. De toute façon, cette vidéo est complètement subjective. On n'est pas des références non plus. C'est que nos ressentis à nous. Après, on a un autre spectacle en début d'après-midi qui est la fragilité des choses. Et j'avoue que j'ai assez hâte. Et voilà, à tout à l'heure. Vraiment, c'était génial.